À la surprise générale, Kylian Mbappé pourrait bien participer aux huitièmes de finale allées de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, mardi soir au Parc des Princes. Touché aux Ocio-Jambiers le 1er janvier et annoncé indisponible pour trois semaines, le prodige tricolore a repris l'entraînement collectif lundi, à la veille du choc. Un retour qui tomberait à pic pour les rouges et bleus. Pendant la conférence de presse, le milieu international brésilien du PSG Neymar dit aimer les grands rendez-vous comme celui qui s'annonce, ce mardi soir, contre le Bayern Munich. Il dit aussi être prêt à en découdre. Sur la question de savoir comment allait Mbappé, Neymar, présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, a lui-même donné des nouvelles rassurantes de son coéquipier tricolore. Il m'a dit qu'il se sentait bien, à assurer le krach brésilien. C'est un joueur extrêmement important, c'est un krach, un grand joueur. Quand nous sommes tous les trois, avec Lionel Messi, nous nous sentons très forts. Il m'a dit qu'il se sentait bien. Ce sont de bons signes, a-t-il poursuivi. À croire d'après les dires de Neymar que Mbappé pour bien être de la partie face à ce choc PSG, Bayern. Par contre, l'entraîneur du PSG laisse encore planer le doute à ce sujet. Le trio offensif de Superstar ne sera pas aligné d'entrée et Christophe Galtier n'est pas certain de pouvoir compter sur son numéro 7. S'il est sur la feuille de match pour jouer et combien de temps il jouera, je ne sais pas. Ce n'est pas encore sûr. On verra demain matin lorsqu'on va se retrouver. « À l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire », a affirmé le coach parisien. Mbappé a surpris tout son monde au camp des loges dimanche, en reprenant de manière individuelle. Les différentes composantes du secteur sportif ont alors laissé le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde s'entraîner avec ses coéquipiers ce lundi. Et son retour post-entraînement est très positif, a ainsi précisé Galtier. Le suspense reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada